C'est difficile à expliquer, c'est pas simplement qu'on n'est plus amoureux. Alors j'ai d'abord été fiancée à Ben, je vivais à LA et je me disais oui je veux faire du cinéma et épouser Ben. J'avais 19 ou 20 ans mais je me suis jamais sentie aussi vieille de toute ma vie. C'était comme si j'avais une partie de moi qui était morte ou mourante. Mais bon on se dit toujours que personne n'est parfait, qu'aucune relation n'est parfaite. Enfin vous vouliez que je vous parle de Charlie donc... Alors oui j'étais bien avec Ben mais consciente que j'étais mourante. Et je suis allée à New York voir un réalisateur pour un space opéra. C'était un film qui traitait de vrais problèmes dans l'espace, genre trafic sexuel dans le cosmos, c'était politique. Enfin c'est ce qui voulait nous faire croire parce que finalement ça se rapprochait plus d'un porno tordu. Pendant mon séjour le producteur m'a emmené voir une pièce. C'était... C'était incroyable. On était tous éterrés, j'avais jamais vu un truc comme ça. C'était du théâtre en appartement. C'était une histoire étrange, surréaliste, dystopique. Les comédiens étaient fantastiques. Et il y en avait un qui était un grand ours poilu qui disait toutes ses phrases en me regardant. Bien que je savais que ça pouvait pas être possible mais c'était l'impression que j'avais. Et j'ai fini par apprendre que je m'étais pas trompée. À la fin de la représentation, on m'a présenté au comédien et il se trouvait que le grand ours c'était aussi le metteur en scène. Il m'a parlé et je lui ai répondu. Et ce qui était mort ne l'était pas, j'étais juste dans le coma. Discuter c'était encore mieux que faire l'amour. Quoique faire l'amour c'était comme discuter. Enfin vous savez comme tout ressemble à tout dans une relation, vous trouvez aussi. On a passé toute la nuit ensemble et le lendemain et je suis jamais partie. Les problèmes étaient déjà là dès le début mais je me suis lancée dans sa vie parce que c'était tellement bon de me sentir vivante. Au début j'étais l'actrice, la star. C'était bien, les gens venaient surtout pour me voir mais plus la compagnie de théâtre a eu du succès moins j'ai eu de poids. Je suis devenue qui tu dis ? Ah tu sais l'actrice qui a joué dans ce truc il y a un moment. C'est lui qui a attiré les gens et ça aurait pu marcher mais j'ai tissé. J'ai réalisé que j'avais jamais vraiment existé et pour moi je nourrissais sa vie à lui. Et il était tellement intelligent et créatif. C'était bien, je lui disais des choses dans le privé et ça faisait son chemin dans des conversations avec d'autres dans son travail. Et ça m'allait très bien à ce moment là, je veux dire j'étais tellement tellement flattée que quelqu'un comme lui trouve qu'une de mes idées vaille la peine d'être essayé ou que mon commentaire mérite d'être répétée. Et puis je suis tombée enceinte et je pensais que ce petit bébé pouvait être le nôtre, vraiment le nôtre mais aussi être à moi. Et il était aux anges, c'était agréable pendant un moment mais les enfants appartiennent à eux-mêmes. Dès l'instant qu'ils quittent votre corps, ils commencent le processus de leur départ programmé. J'ai... j'étais pas maîtresse de ma vie moi. C'était des petits trucs hein, des trucs idiots mais aussi des trucs importants. Par exemple, tous les meubles qu'on avait chez nous c'était ses choix à lui. Je savais même plus quels étaient mes goûts simplement parce que j'avais jamais été amenée à les utiliser. J'ai pas choisi notre appartement, j'ai emménagé dans le sien. Je lui ai dit que j'avais envie de retourner vivre à LA mais... mais ça n'a rien donné. Alors on vient ici passer les fêtes parce que... parce qu'il aime ma famille mais... mais si je lui suggère de rester un an, il me dit qu'on en parlera plus tard. Ça me ferait un effet étrange s'il me disait... alors qu'est-ce que t'as envie de faire aujourd'hui ? Vous savez, j'ai regardé ce documentaire sur George Harrison et j'ai pensé... oui toi aussi, sois comme la femme d'Harrison, être une épouse et une mère c'est suffisant. Ouais... sauf qu'ensuite j'ai réalisé que j'avais oublié son nom donc... On m'a proposé ce pilote. Ça se tournait à LA et c'était super bien payé. J'ai eu comme l'impression qu'on me tendait une petite ligne de vie. Il y a ce bout de planète qui m'appartient et j'étais gênée face à lui mais en même temps je me disais... oui ça c'est moi et je vaux quelque chose et... c'est peut-être idiot mais... mais au moins c'est à moi. Et s'il m'avait pris dans ses bras et qu'il m'avait dit... ma chérie je suis tellement heureux pour toi de cette aventure et... évidemment que je veux qu'il y ait un petit bout de planète qui t'appartient... Peut-être qu'on n'aurait pas divorcé. Mais au lieu de ça il a préféré s'en moquer, il a été jaloux comme il l'est et... et ensuite il a appris qu'il y aurait de l'argent donc il m'a dit que je pouvais le réinjecter dans la compagnie de théâtre et c'est là que j'ai réalisé que... qu'il me voyait pas... que... il me voyait pas comme quelque chose se séparait de lui. Alors je lui ai demandé de me dire mon numéro de téléphone mais... il le connaissait pas. Alors je suis partie. Et en plus je crois qu'il a couché avec la régisseuse.